La vie de tempête dans un si grand soleil puisque les balais s'apprêtent à pleuvoir entre Virgile et les pirates de l'autoroute. Tout le monde ne s'en sortira pas indemne. Quand à Elisabeth, elle est vite refroidie par l'attitude et à l'un lors de l'anniversaire de Claire Mésin qui proquellouègnent les deux solibétaires. Entre Alain et Elisabeth, une complicité s'installe. En plus d'avoir quelques centres d'intérêt en commun, ils semblent se plaire mutuellement mais Sabine vient interrompre leur moment. Un ivry, elle demande au mot de sein de danser avec elle pour noyer son chagrin, elle qui comptait récupérer Florent. Elle ex-femme de l'avocat se devalorise et Alain tente de la rassurer comme il peut mais il a bien du mal. Pour éviter un drame sur la route, ils proposent à Sabine de la raccompagner chez elle. Elisabeth, qui ne connaît pas le contexte de ce départ, se vexe et imagine que le mot de sein est parti coucher avec Sabine. Pour Claire, il y a une autre explication. Au camping, Virgile recoine la visite de Vivien tandis que les pirates de la route surveillent le vagabond. Pendant ce temps, Manu promet à Camille d'aller à Singapour lui rendre visite. Elle adolescente comprend bien que sa mère a fait du chantage à son père, et elle ne compte pas la suivre. De retour au camping, Virgile se fait piocher par Kira et ses complices. Des coups de feu sont échanges, et le père de Liv laisse la jeune femme pour se défendre. Elle s'écroule tandis que les deux autres pirates prennent la fuite. Virgile lui demande de tenir bon jusqu'à elle arriver des secours. Sous-titrage Société Radio-Canada